Salut à tous et bienvenue au coach de paris lorsque j'entends des gens me dire que c'est impossible tout est figé tout est fixé je suis trop vieux on ne peut plus faire machine arrière j'aimerais leur montrer ça alors ça voyez pour moi c'est un élément important de ma vie c'est le bac et pour vous la vérité j'ai passé le bac à 30 ans c'est le titre de la vidéo alors ce bac ça me ne vaut pas grand chose le bac c'est pas grand chose mais pour moi ça valait beaucoup à l'époque j'ai été un enfant très rapidement déscolarisé très turbulent classé de tdh c'est à dire trop de hyperactivité hyperactif très rétif à l'autorité à l'enseignement aux professeurs j'ai été viré 3 quatre fois donc j'ai pris l'école à 18 ans en troisième pour la vie donc c'était pour moi difficile à admettre mais je n'étais pas du tout apte à l'oscarité il a fallu que je fasse un gros travail sur moi d'introspection notamment la psychanalyse on a toujours pas la parole on se rappelle que la parole peut libérer les tourments et les noirceurs de l'inconscient et grâce à la psychanalyse un jour je me suis réveillé je me suis révélé comme étant désireux de reprendre la revanche et un jour j'ai décidé de retour retrouver les cours du soir de la félicité de juicieux pour reprendre la revanche personnelle en repassant le bac le bac j'avais donc tu étais avec des jeunes il y avait 18 ans maintenant j'avais 30 piges autant vous dire que c'était un environnement pour moi un peu nouveau ou renouveau et on me disait mais c'est marrant que tu veuilles reprendre tes études alors je me dis mais non 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 pas du tout je commence les études puisque j'avais quitté lorsqu'on était très jeune donc ce diplôme pour moi a marqué le début d'une nouvelle vie moi les gens me disent souvent que c'était fini que j'avais donc passé l'âge entre guillemets moi je me dis non rien n'est fini on peut toujours se s'inventer ou se réinventer et ce bac m'a permis après de repasser d'autres diplômes notamment un diplôme que j'ai eu à la faculté de Nanterre de visuel de journalisme du vidéaste notamment j'en ai passé aussi d'autres à côté mais tout ça pour vous dire parce qu'il y a beaucoup gens qui me disent mais qu'est-ce que je peux faire mon âge je suis trop vieux je suis trop jeune je sais pas trop quoi mais comme s'il y avait un état de fait une sorte de fatalité je crois qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie je crois qu'on peut toujours voilà on pourra toujours se donner une chance tant que vous avez votre dernier souffle ne me dites pas ne me dit pas moi parce que moi je l'ai vécu ne me dit pas que tout est impossible parce qu'on prend notamment d'acquérir des connaissances en matière de séduction on est trop vieux trop jeune non on peut toujours s'améliorer on peut toujours se réinventer et moi ce bac ça a été l'avant et l'après je dis pas que ce diplôme a changé complètement ma vie mais il m'a montré que j'avais envie de changer mon existence d'être en accord avec ce que je voulais devenir donc j'ai agi et c'est vrai qu'agir c'est vivre c'est se donner de l'espoir de tutoyer de notre milieu d'autres réseaux d'autres personnes le diplôme m'a permis il m'a pas appris un métier mais il m'a permis de rencontrer des gens qui sont encore parfois parfois mais des personnes avec qui je travaille ou des amis mais le diplôme c'est vrai que pour moi ça a été chez moi quelque chose d'important ça a marqué aussi une reconnaissance un peu et bien de la du pays du système et j'en avais besoin puisque j'avais été déscolarisé très très jeune donc pour moi ça a été vraiment quelque chose un booster de confiance en soi et jamais je n'oublierai ces instants donc ce message aujourd'hui ce bac que j'ai pu que j'ai pu avoir à 30 pis c'est pour vous dire que vous si demain vous avez 40 ans vous emmerdez de votre bureau vous dire c'est fini non je connais des potes qui ont 45 ans ils reprennent des études de médecine le mec il repart pour 11 ans de médecine il a 45 pis vous vous rendez compte donc tout est possible tout est possible et gardez toujours cet espoir si vous vous emmerdez de votre travail dans votre vie faites un million de compétences ça dure deux mois remettez tout à plat faites une sorte d'audit moi c'est ce que j'ai fait une sorte d'audit personnel de votre vie vos forces vos faiblesses et vos créatifs ou pas ou rationnel ce que vous voulez refaites un bien une compétence global d'un mois de moi ce que vous voulez et redonnez vous voilà une nouvelle vision d'existence vers un métier qui vous correspond je vois que le pire des choses c'est dans la vie et souvent je le dis c'est vivre ou naître il y a beaucoup de gens qui toute leur vie ont vécu mais ils ne sont pas nés ils ne sont pas réalisés ils ne sont pas consacrés je connais pas depuis 25 ans à la bnp j'adore pourtant il est derrière un gars il est derrière un pupitre depuis 25 ans il fait ça moi je pense ce mec il est content mais il a vécu mais il n'est pas né quel effort quel sacrifice vous pouvez faire pour naître moi je suis je suis j'ai commencé à naître à 30 ans allez 30 33 33 ans mais aujourd'hui si dommage de me claquer ou crever je me dirais bah putain plutôt ce que j'ai fait j'ai été danser hop j'ai fait du conseil en stratégie je suis devenu après vidéaste caméraman coach en drague j'ai fait plein de choses mais parce que je me suis dit la vie faisant une oeuvre d'art réalise toi tente des choses même si tu n'es pas forcément le meilleur rend dedans fais le et ce que j'ai appris tout ça c'est la richesse de naître essayer de naître et rappelez vous aussi une chose en france on n'aime pas les gens qui ont plusieurs compétences par exemple j'ai un pote il est boulanger et puis le d'hélicoptère et j'ai un pote il dit mais il est boulanger ou pilote d'hélicoptère gênant pourquoi tu dis où il est il fait tout il est bon et d'autres dans les domaines dans tous les domaines donc laissez vous la chance d'espérer laissez vous la chance de pouvoir vivre plusieurs vies si vous voulez vivre plusieurs vies faites le mais rien n'est impossible je suis la preuve vivante et même par rapport à la séduction par exemple contre des mecs qui viennent qui ont 40 50 ans ou plus tard qui viennent réapprendre la séduction rien n'est impossible vous pouvez toujours vous refaire vous pouvez toujours vous réinventer on peut toujours se refaire un peu comme un casino quand on a perdu on peut renaître de ses sens donc rappelez vous cette vidéo rappelez vous j'ai passé mon bac à 30 ans et qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus épanoui et j'ai enfin trouvé le sens voilà la résonance avec l'existence et je peux vous dire pour lui je ne vis pas mais je suis né et ça c'est un autre mot un autre mot entre vivre et naître pour garantir que ceux qui vont le vivre c'est parce que c'est la résonance intérieure le souffle que vous ressentez voilà c'était un hymne à la renaissance à la à la à la à la à la recréation de soi-même vers un nouveau monde une nouvelle vie plus en arco en harmonie avec ce qu'on est avec le second ce qu'on ce qu'on ce qu'on ressent et j'espère que vous vivrez ce que ce que j'ai vécu surtout si vous vous emmerdez dans votre vie dans votre résistance et que oui bon qu'est ce que je peux faire pour renaître et bien sachez que voilà si vous avez l'espoir l'envie la négation et va vous réussirez et j'espère que vous vous retrouvez comme maintenant je suis et comment je vis cette existence voilà merci de votre fidélité c'était j'ai passé mon bac à 30 ans vous êtes bien sur le coach de paris et je vous dis à très bientôt pour d'autres surprises vous verrez j'ai d'autres révélations à vous faire je vous embrasse salut ciao on always rain cause I'm from New York and I'm radio Sous-titrage ST' 501